Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui débute le lundi 1er juin. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour ce lundi 1er juin ? Vous savez bien, j'aime bien regarder ce qui fonctionne, j'aime pas trop m'attarder sur ce qui coince. Qu'est-ce qu'il y a de façon de positif dans ce ciel ? Le soleil, principe de vitalité, d'énergie, de force, est toujours dans le signe des Gémeaux. Qu'est-ce qu'il fait dans le signe des Gémeaux ? Il démarre la semaine 11 degrés, on est enfin dans le deuxième des camps. Bon anniversaire à mes Gémeaux dans tous les cas. Et puis, il apporte une force, une énergie, une vitalité. C'est toujours un indice d'optimisme, de chaleur et de vie. À qui ? 5, toujours 5 gagnants. Ceux qui sont concernés par l'aspect qui passe sur eux, et puis ceux qui sont à 120 degrés et ceux qui sont à 60 degrés. Donc dans l'ordre, ça donne qui ? Mes gagnants de la semaine en matière de force et d'énergie et de vitalité sont mes Gémeaux, mes Béliers, mes Lyons, mes Verseaux et mes Balance. Vous 5, super influx solaires. C'est la pêche. Voilà. Donc c'est le moment. On peut maintenant, on peut sortir, bouger, voir des têtes des gens, même masquées, mais on les voit quand même. Tout ce qui favorise à l'échange et au rapprochement, avec la bonne distance, mais au rapprochement quand même, c'est bon. Le climat s'éclaire avec des bonnes énergies en présence. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Il y a toujours Vénus. Vénus, on le sait, Vénus, notre conditionnement affectif, je parlerai de Mercure après. Notre conditionnement affectif, Vénus, est aussi dans le signe des Gémeaux. On le sait, la planète s'attarde dans ce signe. Elle doit s'y trouver extrêmement bien. Elle va y rester jusqu'au 7 août. Donc, pour les mêmes, la petite dose, la petite touche de fluidité relationnelle, de charme, de douceur, de gentillesse, d'arrondi, wow. Toutes ces énergies-là. Puis en plus, c'est des énergies qui mobilisent notre affect, tout simplement. C'est extrêmement positif, les aspects de Vénus, lorsqu'ils sont bien disposés. Excellent donc, pour les mêmes, la bonne blague, mes Gémeaux, mes Béliers, mes Lyons, mes Verso et mes Balance, double couche. Double effet Geek School, comme j'aime bien dire. Et puis, effectivement, je vais parler de mes Sagittaires, mais parce que eux, vous deux, vous prenez, mes Sagittaires, vous prenez les deux planètes dont je viens de parler, Soleil et Vénus, en opposition. En opposition, c'est pas que c'est inactif, loin de là. C'est qu'il est possible, plausible, qu'en ce moment, tout soit surdosé, qu'on soit dans l'excès. Opposition, c'est un excès. Donc, zen, calme, pondération, souplesse, élasticité pour mes Sagittaires. Voilà ce que je vous conseille de faire comme attitude face à toutes les sollicitations qui seraient autour de vous actuellement. Bon, pas bien grave, c'est des aspects pas méchants, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a constaté que Mercure, Mercure, la communication, j'aime bien regarder Mercure, était rentré dans le signe du cancer, là, il y a peu de temps. Mercure, le mental, Mercure, l'aptitude à communiquer. En cancer, il prend une coloration plus fine, comment pourriez-vous dire ça ? Plus douce, plus... pas éthéré, ça serait trop fort, mais plus raffiné, très certainement. Tout ce que l'on a à se dire se fait en demi-teinte, en demi-ton, on fait passer le message en souplesse, en douceur. Donc, plus vous avez affaire à des profils respectueux des autres, plus le message passe bien, effectivement, parce que ça mobilise une délicatesse relationnelle en cancer. Donc, excellent pour la com, pour qui ? Mes cancers, bien sûr, mes poissons, très gaune. Mes scorpions, excellent pour communiquer en ce moment, on ne pique pas, on y va en douceur. Excédent, si c'est en cancer, pour mes vierges et pour mes taureaux. Mercure, vous veut du bien à tous les cinq, toujours bon à prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a également Mars, toujours Mars, moi, l'action. Mars, actuellement, est à 15 degrés poisson. Mars à 15 degrés poisson, il produit une énergie, comment dire ? Le risque de Mars d'énergie en poisson, c'est qu'il mobilise des courants, des courants, des lames de fond, des dynamiques collectives, mais la faille de Mars en poisson, c'est risquer de commencer un tas de choses et avoir du mal à terminer. Donc, ce que je vous conseille avec Mars en poisson, c'est si on suffit des objectifs, on essaye de les faire à court terme, pas trop loin dans le temps, de façon à être sûr de terminer ce qu'on commence. Mais je vais vous parler encore un tout petit peu de Mars. Mars, pourquoi Mars ? Mars, actuellement, il forme des aspects de conjonction, on appelle ça. Donc, on regarde la vue de la Terre, on regarde le ciel. Mars, l'action, la volonté, se colle à Neptune, qui est une telle d'inspiration collective, une planète qui fait remonter nos ressentis, et en même temps, notre capacité à nous connecter au monde extérieur. Cette conjonction Mars-Neptune, elle peut être source, pour certains d'entre nous, de cette capacité à faire émerger ce qui nous motive vraiment, à faire apparaître en lumière le cœur de ce qui nous fait avancer dans la vie, globalement. Donc, ça mérite qu'on y réfléchisse. Le courant est en présence. Toutes les motivations profondes qui nous demandent, qui sont souvent en sommeil, qui ne demandent qu'à émerger, ce serait l'occasion de les placer sur des rails, peut-être. C'est une hypothèse. Dans tous les cas, Mars en poisson, pour qui est-il bon ? Il est bon pour mes signes d'eau, bien évidemment, pour mes poissons, tout premier lieu, mes scorpions, mes cancers, et puis, par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, toujours les mêmes aspects, pour mes capricornes et pour mes taureaux. Voilà, ça en gagnant, avec cette disposition un peu plus aiguë, à essayer de se diriger presque intuitivement vers ce pour qu'on ait le mieux fait, ou là où on va être le plus en harmonie avec le monde extérieur. La piste de réflexion, elle va dans ce sens-là. Et puis, pour terminer la semaine, il y a un autre aspect, mais je vais vous faire une vidéo dédiée. C'est la pleine lune, vendredi 5, à 21h15 à peu près. La pleine lune dans l'axe géno-sagitaire. Bien évidemment, l'axe géno-sagitaire, c'est un axe de mobilité, c'est un axe de réflexion, c'est un axe de sanguinité. Attention pour cette phase de vendredi soir, fin de journée, évitons les agacements. Vous connaissez ma théorie sur le sujet. À la maison, surtout, soleil-lune, opposition soleil-lune, pleine lune. Il y a 10 fois moins de scènes de ménage, une fois que le ventre est plein, une fois qu'on a mangé, qu'avant. Donc, si on a des trucs à se dire, on attend un peu. C'est dit. Voilà, c'était notre petit horoscope de la semaine. Je vais vous faire un petit truc sur la pleine lune. À bientôt. Ciao.